Tristesse et consternation à Zamaka, un village de la sous-préfecture de Yakasé-Fiasé situé à 22 km d'Abingou. La communauté bouquinabée vivant dans ce village est frappée par un deuil. Une de leurs filles d'une trentaine d'années du nom de Ouidrago-Krotoum et son fils Sawadogo-Lamine, âgé de 5 ans, ont été retrouvés et gorgés au champ. C'est moi avec elle qui est parti là-bas, au champ. On m'a appelé qu'il y a une vieille qui a disparu au village ici. J'ai dit à Macek qu'elle n'a qu'à s'apprêter pour venir. Moi je l'avais dévancée. Comme moi j'avais vélo, je l'ai dévancée. Maintenant quand on est venu cesser la vieille, on va trouver la vieille, il faisait trop tard. Maintenant ici on est arrivé au village, on a trouvé la vieille, ici venu à la maison. Moi ma vieille m'a dit qu'à Tassé n'est pas venu. Maintenant on est parti en brouche pour aller la chercher. Vers 19 ans, quand on est parti la chercher, on a trouvé son corps là-bas, avec son enfant. Son tabac qu'il prend pour travailler, ça il l'a pris pour taper, taper. Maintenant quand ils ont fini de taper, on l'a égrosé. Voilà. L'enfant aussi, même souche. Le présumé criminel, un ressortisseur togolais dont le nom reste encore inconnu, avait réussi à s'échapper après son acte odieux. Cependant, les forces de l'ordre ont rapidement réagi, parvenant à l'appréhender à Padienien, un village à proximité de Yakasé Féassé. Actuellement, entre les mains des forces de l'ordre, il devra répondre de ses actes devant la justice. En attendant, Zamaka est sous le choc et tente de trouver des moyens de guérir et de renforcer la résilience de la communauté face à cette terrible épreuve. Quant à l'infortuné, elle avait trouvé réfugié en Côte d'Ivoire depuis un an pour échapper à la barbarie des terroristes au Burkina Faso. Malheureusement, personne ne pouvait échapper à son destin. La pauvre dame a croisé la mort sur sa terre d'accueil.